Cette réforme, c'est une réforme sociale. Elle vise à s'occuper de ceux qui sont les oubliés du dispositif d'aujourd'hui. Elle va permettre de mieux indemniser, de donner des meilleurs niveaux de pension aux 40% des retraités les plus vulnérables, ceux qui ont au moins 2400 euros de pension par mois. Donc oui, c'est une belle réforme, c'est une réforme sociale. Donc vous l'assurez, pour une majorité de Français, les pensions de retraite ne vont pas baisser ? L'enjeu n'est pas de faire baisser les pensions de retraite, on n'est pas dans une dynamique budgétaire. D'ailleurs, sur le fond, quand le gouvernement a annoncé qu'il continuera à consacrer 14% du produit intérieur brut, donc d'autres richesses nationales, pour les retraites, c'était aussi pour montrer qu'il n'y avait pas là d'ambition budgétaire de réduction, mais au contraire, une ambition dynamique, car je rappelle que la richesse nationale progresse tous les ans, et donc la part de 14% va progresser aussi. Mais du coup, si cette enveloppe reste constante ou progresse un petit peu, il y a quand même une redistribution, et pour une partie de Français, pour la classe moyenne, est-ce que les pensions ne vont pas baisser ? Alors, est-ce que c'est une réforme qui va être redistributive ? Oui, elle va être redistributive. D'ailleurs, nous assumons qu'elle soit redistributive vis-à-vis des oubliés, je vous l'ai dit, du dispositif actuel. On a un dispositif qui a été pensé, construit sur l'après-guerre. Il a été pensé, construit à une période où les parcours professionnels consistaient à rentrer relativement tôt dans une entreprise, à y faire toute sa carrière. Il a été pensé à une période où la vie de la société, la composition des familles, c'était plutôt trois enfants, et tôt dans la vie du couple, plutôt que deux, et un peu plus tard. Il a été pensé à un moment donné où les femmes n'étaient peu en activité, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc tout cela fait que le système actuel n'est plus adapté ni à la réalité du monde du travail, ni à la réalité de la société. Il a vécu, il a été performant pour sa part. Il faut maintenant le rénover en profondeur pour reconstituer notre socle de solidarité. Alors il y a eu un débat au Sénat hier sur cette réforme des retraites. Vous avez fait vos premiers pas au Sénat du côté du gouvernement. Mais les sénateurs sont assez mécontents. Ils ont dénoncé des réponses floues, un manque de précision. Ils parlent même d'amateurisme, d'incompétence. Qu'est-ce que vous leur répondez sur ce flou ? Bon, écoutez, pour ce qui est des questions des sénateurs, il leur appartient de poser les questions qu'ils souhaitent. Quand ils posent des questions pour avoir des réponses précises, on leur répond sur le même niveau de précision. Moi, quand ils sont sur des questions génériques, on répond sur un niveau générique. Il est évident que lorsque l'on attend des réponses qui sont liées au projet de loi, que le projet de loi n'est pas encore déposé, on a du mal à obtenir une réponse qui est liée au projet de loi, puisqu'on attend qu'il soit déposé. Très bien, mais pourtant ce texte, il est écrit et il est envoyé au Conseil d'État. Mais dès que le texte sera déposé sur le bureau des assemblées, on pourra en parler concrètement. Très bien.